Il est 7h43, France Inter, Patrick Cohen, le 7h9. Il se voyait centenaire, mais il lui aura manqué un peu plus de 4 ans. Il se faisait appeler Deray, le nom de sa mère, Jean-Claude Deray, mais son vrai nom c'était Bretman. Comme Zabou Bretman, sa fille, qui était venue ici même, il y a un an et demi, pour une carte blanche à 9h-5, nous présentait son père. Créateur de la série TV des années 60, Thierry Lafronde, acteur, scénariste, chanteur, directeur de salles de 93 ans. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui s'ouvre, alors peut-être ça t'intéresse, le salon des seniors ? Pourquoi ça m'intéresserait ? Non mais je ne suis pas un senior, moi je suis un vieux. D'accord, et tu sais qu'ils organisent quand même des choses pour les gens âgés, et donc ça va être intéressant. Oui, ils en organiseront certainement moins que les supermarchés. Les vieux adorent les supermarchés, les supermarchés adorent les vieux, à tel point qu'ils organisent toujours des parcours de santé. Ça ne se sait pas, mais c'est vrai. Moi, comme tous les vieux, j'aime beaucoup les petits biscuits. Les petits biscuits sont toujours placés très très haut au dernier étage, alors pour les attraper, extension. Alors l'huile d'olive que j'adore, elle est tout à fait en bas. Alors flexion, extension. Et c'est grâce à ces parcours santé que tu es en pleine forme et que tu auras bientôt 100 ans, peut-être ? Ah oui. J'espère, tu me fais ça ? Oui, j'espère bien attendre mes 100 ans. D'ailleurs, être centenaire, ce n'est pas très difficile. Il faut avoir beaucoup de patience et un peu de chance. Ah non, croyez-moi, aujourd'hui, les centenaires, ça court les rues. Enfin, ça ne court pas vite. Jean-Claude Deray, décédé avant-hier à 95 ans avec sa fille, Isabou Bretman. La vidéo de la chronique à revoir sur le site de France Inter.